Bismillah rachman rachim pour leur invitation et nous allons donc essayer de traiter entre nous donc un sujet qui est important qu'on a appelé conseil pour les jeunes et aussi pour leur rappeler que ce n'est pas parce que les vacances sont là que l'islam va s'arrêter pour une période et puis reprendre spécialement au mois de septembre comme on le remarque en général lorsqu'on choisit un sujet comme celui-là il est un fait que c'est parce que chacun d'entre nous en général soit se plaint ou c'est déjà plein d'un problème et lorsqu'on dit à la personne qui se plaint on lui dit c'est parce que tu as causé ce problème dans lequel tu es ou tu es en train de faire peut-être quelque chose toi tu ne le remarques même pas mais qui a causé le problème dans lequel tu es c'est comme quand tu vas chez un médecin et que tu te plains que tu as mal au ventre il y a deux solutions soit tu as toujours tout suivi comme il fallait tu manges bien une certaine heure tu manges ce qu'il faut tu fais tout ce qu'il faut et tu es tombé malade on te dit c'est comme ça tu es tombé malade mais quand tu as des fois l'inverse le médecin qui te dit fais attention ne mange pas ceci à telle heure ou sinon tu vas dormir mal comment veux-tu billah a'alé que tu viens tu manges quand même cette chose à l'heure où le médecin t'a dit de ne pas la manger et puis lorsque tu te lèves le matin tu te plains que tu as mal et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran il vous dit celui qui transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala wallahi n'aura commis du mal que sur lui-même donc c'est pour cela que lorsqu'on met en garde et qu'on dit voilà conseil pour nos jeunes et lorsque vous avez aussi toujours des personnes qui sont autour de vous que ce soit les parents, l'imam toutes les personnes qui sont autour de vous qui n'arrêtent pas de vous conseiller par rapport à certaines situations c'est en vérité vaut mieux prévenir que guérir c'est comme pour dire fais attention les choses ne sont pas simples et on vous l'a rappelé dans la plupart des conférences spécialement moi lorsque je dans les conférences je parle toujours de cet acteur qui en vérité même s'il ne va rien rapporter de spécial il ne va rien faire de spécial mais il peut arriver par votre aide c'est à dire si toi tu lui ouvres une porte il peut arriver à semer le trouble chez le croyant c'est Satan l'anallah Satan n'a aucun pouvoir et Allah subhanahu wa ta'ala lui a rappelé il a dit inna ibad ilay salaka alayhim sultan wallahi tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs abadan il n'a aucun pouvoir c'est à dire que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il commence en langue arabe c'est connu lorsqu'on dit inna c'est pour dire voilà certes sûr et certain il n'y aura aucun pouvoir qui pourra être pris ni quoi que ce soit il n'a rien du tout il ne pourra rien faire mais certaines personnes lui ouvrent la route ils viennent font certains actes et puis ils s'étonnent que subhanahu wa ta'ala Satan l'anallah arrive à ses on va dire ce qu'il avait préparé comme plan situation c'est à dire ce qu'il a préparé comme plan situation ou autre donc ça c'est quelque chose de tout à fait normal si jamais toi tu lui as ouvert donc la porte et c'est pour cela qu'on remarque et beaucoup de personnes ces derniers temps lorsqu'ils vivent dans certains problèmes quand tu t'assis avec eux et tu commences et tu essayes au fur et à mesure donc de leur de leur trouver donc une on va dire une solution par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre il s'étonne alors à ce moment là que tu vas trouver que dans les pratiques religieuses il y a un manquement tu vas trouver que par exemple même si jamais ils pratiquent il y a des erreurs certains ne posent pas des questions par rapport à leur manière de pratiquer ils ne demandent pas ils croient que la situation dans laquelle il est la manière dont ils pratiquent la religion est bonne et ils ne se posent pas de questions parce que on peut avoir vous savez deux styles entre guillemets de folie très bizarre il y a celui qui croit qui connaît c'est pour ça que le ulama on parlait dans le chapitre spécialement de l'ignorance ils sont arrivés même à une catégorie catastrophique ils sont appelés le jahil il y a des personnes subhanallah ils croient qu'ils connaissent ils croient que tout va bien alors qu'en vérité il est tout à fait à côté de la plaque c'est lui-même qui s'invente des fois des théories et ainsi de suite alors qu'il est tout à fait à côté de la plaque et il te laisse le coran et la sunnah et il avance et il avance et il croit que tout va bien et on te dit aussi que chacun d'entre nous a toujours besoin de conseil et on est la communauté du conseil la communauté du prophète Mohammed est une communauté du conseil et quand on réfléchit si on prend la peine tout simplement de réfléchir un tout petit peu et de se dire est-ce que le conseil est quelque chose de bien ou de mal le conseil est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal normalement toute personne normale me dira c'est quelque chose de bien parce que celui qui vient te conseiller c'est qu'il te veut du bien et c'est pour ça que le prophète nous a rappelé que celui vous savez lorsqu'on parle des fois des droits et devoirs qu'on a entre musulmans par exemple lorsqu'il est ternu tu dois lui répondre tu fais une invocation lorsque par exemple il te salue tu lui réponds lorsqu'il meurt tu fais son cortège funèbre lorsqu'il tombe malade tu vas lui rendre visite et bien il y a aussi dans une autre version et s'il te demande conseil conseille-le et subhanallah regardez si vous décortiquez rien que cette phrase s'il te demande conseil cela prouve qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était quelque chose d'habituel on venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam on venait chez les compagnons pour leur demander conseil celui qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith muslim très connu quand il est venu le compagnon le hadith d'Abu Hurray radiyallahu alayhi wa sallam quand il lui a dit Ya Rasulullah Donne-moi un conseil qu'est-ce qu'il lui a dit La Tardab ne te met pas en colère et il lui a plusieurs fois demandé chaque fois il lui a dit Soit on est gêné Soit on est gêné Soit on a l'adoubillah Satan se joue de nous et lorsque quelqu'un vient te faire un conseil tu vas d'abord regarder sa tête comment il est de la tête jusqu'au pied si c'était un petit détail s'il est moins âgé s'il est ceci s'il est cela et on va rejeter son conseil et la preuve qu'on soit honnête c'est pour ça qu'il y a des fois ces derniers temps des polémiques des fois entre les parents et les jeunes quand les jeunes avec tout ce qu'ils ont comme outil entre les mains internet, les livres les cadres il y a de tout aujourd'hui si tu rentres chez un imam qui peut avoir tous les murs que vous avez autour de vous avec plein de livres on sait que par exemple tu vas à l'université de Médine il t'offre un CD un CD avec peut-être 50 000 ouvrages un CD tu rentres un mot même deux mots tu mets mankana il te sort toutes les traditions qu'il y a partout sans exception dans n'importe quel livre alors si quelqu'un lit cela et vient et conseille quelqu'un de plus âgé on l'accepte ou on ne l'accepte pas dans la théorie vous allez me dire oui parce que maintenant on est bien à l'aise entre nous vous allez me dire oui on l'accepte est-ce qu'on l'accepte c'est lourd c'est dur alors que le conseil chers jeunes c'est quelque chose qui était ancré dans le comportement des compagnons et c'est ce que le professeur a enseigné et a inculqué entre eux donc ils acceptaient le conseil entre eux quand un il vient chez lui il fait et comme d'habitude lorsqu'on parle du mot conseil comme vous le savez c'est spécialement avec une manière quand tu viens chez la personne fais d'abord une introduction fais une introduction c'est ce qui nous manque des fois il se pourrait que ce que tu vas conseiller ça vaut de l'or il se pourrait que tu vas lui éviter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté tu vas peut-être lui éviter le chemin de l'enfer donc ce que tu vas lui apporter c'est de l'or l'akin c'est ta manière ta manière celle que tu as employé pour conseiller elle est pas bonne et des fois des jeunes nous le disent je suis la sunnah je fais mon possible je fais tout ce qu'il faut j'aime le frère en Allah j'ai essayé de lui dire même les soeurs ils ont la même remarque j'ai essayé comment ça se fait qu'il a rejeté la tradition du prophète mais quand tu lui demandes tu dis tiens quelle est la manière que tu as employé est-ce que tu as souri au visage de ton frère est-ce que tu as souri comment veux-tu apporter la bonne parole la lumière mais tu souris pas tu le regardes de travers méchamment et spécialement nous dans notre contexte dans lequel on vit actuellement ce n'est pas facile tu viens tu le regardes de travers tu lui donnes un conseil et tu continues à le regarder de travers et puis alors deuxièmement voyez l'intonation la voix est-ce que tu vas lever la voix sur lui est-ce que tu vas lui crier est-ce que est-ce que et puis à ce moment là tu t'étonnes que la personne ne l'accepte pas et on vous dit aujourd'hui il faut absolument spécialement je vise les frères et sœurs qui ont déjà maintenant un bagage religieux ils ont beaucoup à transmettre et spécialement dans les bases spécialement dans les bases que ça soit on a des fois des jeunes qui viennent prier avec nous et on voit des erreurs dans la prière mais ce qu'on parle qu'on soit on est dans la plupart des mosquées rare tu vas trouver un père ou un jeune qui va venir chez le frère qui va commencer à dire au frère je t'aime en Allah c'est connu chez le ulama quand tu commences une introduction de cette manière rare si jamais le cœur de l'autre va te rejeter testez-le viens avec un sourire prends lui la main et puis tu dis je t'aime en Allah et c'est ce qui a fait que je viens t'apporter une bonne nouvelle est-ce que tu aimes Allah quand tu commences à discuter comme ça c'est rare que la personne qui est en face va partir sauf si vraiment son cœur est cacheté mais c'est rare et puis après tu dis écoute tu aimes Allah tu aimes son prophète toi qui fais maintenant une pratique religieuse tu l'as fait vraiment par amour et bien sache que le prophète m'a dit priez comme vous m'avez vu prier comme on le voit dans la tradition authentique et tu dis voilà d'après mes recherches le prophète quand il priait il mettait sa main là il mettait son pied là c'est comme le hadith connu chez la imma c'est celui qui venait il est venu puis il a prié le prophète il a dit tu n'as pas prié repris comme ce qu'il ne savait pas il s'est relevé il a reprié il leur a dit la même chose il a dit repris tu n'as pas prié il s'est relevé il leur a dit repris tu n'as pas prié après il a remontré l'un derrière l'autre geste après geste regardez comment ça fonctionnait d'autres savants nous rappellent que les compagnons lorsqu'ils voyaient que quelqu'un et même salaf salih par après lorsqu'ils voyaient quelqu'un par exemple faire les ablutions les textes sont connus chez certains quand ils faisaient les ablutions et qu'ils remarquaient que la personne faisait des erreurs il ne lui dit pas par exemple comme aujourd'hui des fois tu fais les ablutions et tu fais des erreurs et puis tu entends l'autre il fait des fois ça se passe comme ça quand il y a des frères qui aiment l'autre il dit imagine tu le répètes 3-4 fois devant le frère automatiquement le frère il va déjà il va dire c'est de qui il a fait le doa depuis 3 minutes si déjà il faisait des erreurs il va rajouter peut-être encore 10 erreurs toi tu vas rajouter dans à la fin peut-être qu'il va même arrêter les ablutions il va être gêné il va aller puis il va dans sa théorie revenir 5 minutes après toi tu vas aller plus loin tu vas dire pendant qu'il faisait les ablutions il les arrêtait il est parti je le sentais que c'était un alors qu'en vérité il est peut-être gêné il se dit qu'est-ce qui se passe on n'a pas la manière alors qu'on a le meilleur message et on a été la meilleure communauté suscitée aux gens vous avez été la meilleure des communautés suscitées aux gens on ordonnait le bien la communauté du prophète on ordonnait le bien et aussi demander aux gens d'éviter de tomber dans le blamable ce qui est mauvais pourquoi ? parce qu'ils avaient l'art et la manière et c'est pour ça qu'on vous dit l'art d'ale-koum lorsqu'on vous fait comme ça des conférences c'est tout d'abord parce que nous le ferait pas ou sinon on le ferait pas et parce que c'est une obligation n'est pas croyant comme il se doit c'est-à-dire il n'a pas atteint le niveau de la croyance comme il se doit celui qui n'aime pas pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même donc c'est pour cela que tu transmets tu entends une conférence transmets et n'oublie pas aussi une chose quand tu as quelqu'un qui est tout à fait à côté de la plaque pendant des années est-ce que tu es au courant de l'âme comment est-ce qu'elle fonctionne est-ce que nos jeunes ceux qui pratiquent maintenant ont été par exemple chez les frères nos imams et autres et s'asseoir avec eux et dire tiens cher parle-moi de l'âme parle-moi de le nefs l'âme comment est-ce qu'elle fonctionne pourquoi j'ai pu moi combattre mon âme et pourquoi mes 5, 6, 10, 15 copains n'ont pas pu le faire pourquoi comment fonctionne l'âme et puis va là avec toi il tape par état il va t'expliquer combien d'âmes il y a et c'est là que tu vas comprendre que l'affaire se complique un exemple chez les ulemas donc chez les savants ils ont regroupé en résumé trois sortes d'âmes que l'on retrouve même dans le coran mais comme vous le savez ce qu'on lit ce coran alors la meilleure c'est le nefs c'est cette âme qu'on appelle apaisée elle est dans le coran ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il interpelle au moment de la mort cette âme qui est mutmaïna elle est apaisée pourquoi parce que les savants disent elle était en concordance avec le coran et la sunnès qui attendaient Allah subhanahu wa ta'ala d'elle tout était en concordance ce qui était demandé elle le faisait et celui qui portait cette âme l'avait éduqué il ne l'a pas laissé aller vers les shahawat pourquoi parce qu'à ce moment là s'il ne la travaille pas comme il faut et maintenant vous comprenez pourquoi vous avez des jeunes qui à l'heure où on parle maintenant certains d'entre vous leur ont peut-être dit venez il y a un dars et vous ont peut-être regardé bizarrement mais ils n'ont pas répondu mais ils ont fait semblant et ainsi de suite il ne faut pas directement leur en vouloir loin de là parce que quand on dit à quelqu'un viens au dars ce n'est pas en lui disant ça une fois sur le mois parce que c'est le dars du mois qu'à ce moment là tu crois qu'il va venir automatiquement là pendant les 29 jours à son âme elle a fait n'importe quoi elle est passée déjà à un deuxième stade elle n'a pas été travaillée comme le premier alors on a le nafs et Allah s'il a juré il a qusem dans le coran pour dire que c'est déjà bien on est déjà à un niveau mais attention quand il y a trois choses quand il y a trois niveaux si déjà tu arrives au mieux ça devient catastrophique parce que soit tu fais attention tu te réveilles tu remontes à la troisième et ça passe mais si jamais tu te laisses un peu aller qu'est-ce qui se passe et bien le nafs c'est le nafs c'est le nafs qui s'autocritique de temps en temps vous avez remarqué la plupart d'entre nous on est là et je l'espère minimum ça veut dire il fait un exemple il se lève en retard pour prier ça veut dire par exemple il dort est à deux heures lui il reste exprès sur le fauteuil puis à deux heures et demie tu sens qu'il a un remords et il dit qu'est-ce que j'ai fait j'aurais pu me lever à deux heures j'aurais pu me lever à une heure et demie aller jusqu'à la mosquée prier et revenir tu le vois il regrette tu le vois mufton alhamdulillah qui a cet âme là tant qu'on est encore dans ce niveau là c'est déjà bien pourquoi ? parce que si jamais tu vas plus bas c'est l'âme que Youssef a cité dans la surat Youssef qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a laissé jusqu'à la fin des temps et la plupart du temps c'est ce qu'elle fait c'est l'âme qui ordonne et pousse la personne aller vers le mal ça c'est une mosseba alors avec tout ce qu'on vient de dire maintenant quelques minutes déjà est-ce qu'on est conscient de tout cela avant d'aller parler à quelqu'un de le conseiller et de lui faire comprendre que ce que je vais t'apporter c'est de l'or c'est un plateau en or c'est un message en or tu ne pourras pas donner un prix à ce message le jour du jugement dernier Wallahi tu vas tu vas mordre tes doigts et tu diras même comme même le disait Omar Boukhattab c'est un verset tu diras ce jour-là si je pouvais être poussière quand tu vas savoir tout ce qui va t'attendre tous les examens que tu vas devoir passer certains premiers examens ils sont déjà cassés c'est fini ils sont déjà renvoyés au revoir et puis on va plus loin lorsque tu as ce genre de personnes des fois autour de toi qui ne captent pas on va te dire aussi quand tu conseilles commence par ce qui est important que tu pars d'Arabie jusqu'au fin fond de la terre il te dit jamais venir chez un par exemple c'est un exemple il ne prie pas et tu le vois avec un jeans serré serré comme un pin il est collé s'il bouge il craque il marche comme un clou de quoi tu vas lui parler de la prière ou du jeans de quoi tu vas lui parler de la prière d'Allah et une fois que le contact il se colle à ce moment-là tu vas lui dire t'as aimé ce que je t'ai dit sur la prière c'était beau et tout ben écoute il y a un mode d'emploi parce que pour cette prière si tu restes comme un pin comme ça tu ne seras jamais la mettre en pratique tu ne vas jamais la goûter tu ne seras pas c'est quoi la prière tu lui parles de cela mais alhamdulillah il est déjà connecté à toi il a aimé la prière là que tu lui as expliqué et tu lui fais l'historique de la prière comment elle est venue le comment le ceci et tu lui parles de l'isra ou le mi'araj regardez la beauté de cette religion un sujet tu peux faire peut-être avec un jeûne quatre conférences rien que dans la rue un sujet rien que la prière mais si tu viens directement devant lui tu lui fais ne prie pas mon frère non mon frère c'est j'ai un homme t'es foutu ah t'es mort alors shaitan il vient chez le type devant ses oreilles Satan connaissait le système il vient du 200 alors il pique un sprint direct ça mène chez lui il se met devant ses oreilles il fait foutu pour foutu viens on fait la fête alors t'es déjà mrouwine t'es mrouwine à quoi ça sert et il y a des jeunes qui nous le disent après quand tu lui dis comment c'est que pendant deux ans t'as pas prié il te fait Allah c'est ce que je me suis dit comme je suis déjà un hypocrite je suis mrouwine je suis mrouwine à quoi ça sert je viens devant Allah moi je suis déjà mrouwine tu vois le shaitan comment il te met de la philosophie mais tordu dans la tête à cause de quoi alors on te dit fais attention il y a des traditions là dessus on te dit ne sois pas une aide avec Satan contre ton frère ne sois pas une aide avec Satan contre ton frère conseille-le de la meilleure manière pour qu'il sache que tu l'aimes en Allah et à ce moment là tu viens et c'est ta fierté tu étais seul on se retrouve à deux et si jamais cette personne comprend ton message et qu'il a lui aussi d'autres amis vous connaissez le hadith du prophète qui te dit que si jamais tu es à la base de la guidance de quelqu'un le bénéfice que tu as est encore meilleur que ce style de chameau qu'ils avaient qui avait autant comme vous le savez donc du prophète il y en a encore aujourd'hui maintenant les chameaux très chers mais par exemple imaginez-vous aujourd'hui si jamais tu vas chez un européen tu lui dis est-ce que pour vous le chameau a de l'importance qu'est-ce qu'il va te dire l'européen quel chameau est-ce que j'en ai déjà vu de ma vie à part dans les photos ou quelque part j'ai rien à voir j'ai aucune relation avec le chameau mais va le dire à un bédouin au fin fond du désert qu'est-ce qu'il va te dire touche pas à mon chameau touche pas à mon chameau parce que c'est sa vie il a travaillé il a surveillé il a c'est son moyen de subsistance donc le prophète ça se me regardait ça ça rentre aussi dans le conseil il va employer les mots que les gens comprennent donc il disait il disait spécialement et ceux qui rentraient dans l'islam ont mis aux arabes il leur disait voilà si jamais tu retournes dans ta tribu pour rappeler les gens à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les faire revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohamed sache que si jamais un seul un seul revient dans la pratique tu as leur gagné plus que ce chameau que tu as et des fois comme disaient les savants les historiens aussi tu disais qu'il y avait des chameaux ils n'avaient pas de prix c'est comme aujourd'hui des fois des voitures il n'y a pas de prix comme on dit des prototypes tout ce que tu veux mais je crois que vous avez compris le message aussi on te dit que lorsque tu conseilles l'art d'alik fais aussi attention pour ne pas le faire à n'importe quel moment jamais conseiller par exemple un jeune ou un ami ou un père ou un père vis-à-vis d'un jeune devant les gens on conseille jamais comme ça devant tout le monde certains ils font assalamualaikum comme ça tout le monde se retourne et puis dès que tout le monde se retourne je fais taquille là mon frère qu'est-ce qui se passe et vous connaissez tous la réponse et on va en parler après dans le chapitre sur la crainte d'Allah directement la personne il te fait qu'est-ce qu'il y a alors que normalement on se dirait au moins un petit minimum vital tu dirais Allah tu baisses ta tête non si jamais tu lui tapes là en devant tout le monde il se pourrait que tu fasseras qu'est-ce qu'il y a alors qu'il t'a dit crains Allah dans un autre moment on l'aurait peut-être bien appris la preuve si on est entre frères qui sont bien tranquilles pratiqués il y a un frère il nous dit tout le monde va bien le prendre c'est vrai ou pas spécialement ceux qui comprennent l'arabe et tout on va dire je vous conseille chez frère vous et moi en premier on doit craindre Allah entre ceux qui craignent Allah au contraire quand ils entendent cette phrase ils sont fiers et tu entends des phrases mais quand tu le fais spécialement quelqu'un qui est des fois loin un petit peu loin de la pratique est-ce qu'il va l'accepter de la même manière directement si tu l'as fait comme ça devant tout le monde et bien on doit être au courant de cela et voilà pourquoi des fois il arrive que certains de nos jeunes qui ne pratiquent pas quand tu vas avec eux petit à petit ils te l'avouent ils te disent ouais mais moi c'est parce qu'il y a des frères il y a des sœurs des fois entre sœurs même et bien ils font du rendre dedans il dit une phrase comme ça je ne sais même pas ce qu'il a dit je vois tout le monde qui me regarde tout le monde qui sourit il change de visage mais qu'est-ce qu'il y a moi je suis un cafeur ou quoi vous entendez des phrases comme ça bizarre parce que la réalité qu'on a c'est même le fait de parler avec l'autre on n'a pas l'art de communiquer entre nous on a beaucoup de l'unfo entre nous on a beaucoup de dureté des fois il y a des frères et des sœurs ils ont l'art et la manière et vous le savez ils ne connaissent même pas l'historique de celui qui est en face de lui ils ne connaissent pas son histoire puisque la preuve quand tu viens conseiller quelqu'un et spécialement maintenant en Europe qu'est-ce que tu connais de l'histoire de cette personne elle n'a-t-il qu'un exemple qu'est-ce que tu connais des fois de certains jeunes c'est parce que tu le vois passer tout le temps que tu connais sa vie si jamais par exemple ce jeune sa famille je ne sais pas moi il vient de parents divorcés ou de parents alcooliques et on en a chez nous avant on disait c'est Jean-Jacques non il y a même Abdullah et tout ce que tu veux aujourd'hui qui boit tu viens à Bruxelles c'est connu chez vous sûrement c'est connu qu'est-ce que tu connais de sa vie c'est pour ça aussi des fois dans l'art de conseiller on te dit au moins parle un petit peu d'abord avec lui fais une muqaddimah pour voir un peu qui tu es d'où tu viens qu'est-ce qui se passe ce qu'il y a ce que tu as besoin d'être ceci cela tu vas voir la personne peut-être la première fois il ne va pas parce qu'il ne sait pas vraiment qui tu es mais une fois qu'il va se relâcher petit à petit puis tu vas voir quand tu vas prendre certaines choses toi tu diras alhamdulillah qu'il me parle et pour d'autres tu vas peut-être même me dire alhamdulillah qu'il est encore vivant ce gars quand tu vas entendre le contexte de la famille dans laquelle il vit donc vous voyez déjà rien que pour le premier point le conseil vous avez vu il y a des sujets quand tu prends le hadith c'est dedans qui te dit le prophète il m'a cité trois fois trois fois il l'a rappelé il a dit les savants ils ont traduit donc la religion et le conseil et la première définition qui passe avant la religion c'est la sincérité les compagnons il rappelle souvent ça il dit que lorsque le prophète répétait quelque chose plusieurs fois cela prouvait l'importance de ce qu'il allait dire alors ils lui ont dit directement le coran le prophète les imams responsables toute personne qui est aussi responsable même d'un groupe les savants étaient plus loin ils ont dit même s'il y a une ASBL ils ont dit comme c'est une petite jamaïa et qu'il y a quelqu'un qui est responsable il y a aussi le conseil la sincérité vis-à-vis de cette personne imam de la mosquée et ainsi de suite chef des croyants il a dit jusqu'où ça va et ammatihim c'est comme nous la plupart des gens la société en général et pour chacun pour chacun il a déterminé il a expliqué c'est quoi le conseil donc imaginez-vous subhanallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donné de l'importance à ce sujet là donc on doit chers frères et sœurs le retrouver absolument autour de nous le conseil doit revenir et si on veut que cette communauté soit protégée par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à différentes choses qui nous tombent dessus comme ça du jour au lendemain il faut absolument qu'on revienne à cette chose là le musulman il n'est pas quelqu'un d'égoïste c'est illogique en islam c'est rejeté et les traditions sont là pour le prouver on n'est pas des égoïstes et on doit céder mais nous vous le savez des fois on voit le voisin qui vit d'une manière incroyable tout à fait à côté de la plaque on ose lui parler alors qu'est-ce qu'il dit ah khali ou s'mhule certains mots je parle de d'alija chen ou tanja j'entends chinois brusé par exemple certains tu dis ah kif c'est ton voisin tu l'as jamais parlé il te fait khali zmar tu lui dis subhanallah tu l'as traité d'animal qu'est-ce que tu as rajouté qu'est-ce que tu lui as rapporté souvent on entend cette remarque directement on insulte on dit il vit comme un hayawan si tu es témoin qu'il vit comme un hayawan comme un animal et bien rentre-le dans le monde des êtres humains ramène-le à m'a enfoncé quelqu'un jour après jour ça va jamais le sauver et je le rappelle encore une deuxième fois je vise aussi spécialement nos jeunes qui sont dans la pratique qui pratiquent maintenant ils ont une vitesse de croisière tranquille ils pratiquent ceux-là ils ont un devoir en plus et un des devoirs ils doivent se rappeler la période où eux ils étaient dans le jahiliya dans la période de l'ignorance certains alhamdulillah ils ont grandi pratiquant au fur et à mesure ils n'ont jamais connu la rue ni quoi que ce soit mais il y a d'autres jeunes qui ont connu la rue qui ont connu des fois les discothèques qui ont connu les filles ils ont connu bien même du côté des sœurs c'est la même chose il y a des fois des sœurs qui étaient à gauche à droite qui faisaient n'importe quoi et alhamdulillah maintenant Allah les a guidés ils sont sur le droit chemin ils ne doivent pas oublier leur passé et le fait de ne pas oublier ce passé doit alors leur rappeler leur devoir vis-à-vis de ceux qui vivent encore dans le passé qui était le tien mais eux ils sont dans le présent vous voyez comment ça se complique eux ils sont dans le présent dans les plaisirs mais toi tu sais c'est quoi ce plaisir et tu sais peut-être mieux que moi qui n'a peut-être pas goûté à ce genre de choses comment est-ce que normalement on va essayer d'aller avec cette personne petit à petit pour la ramener et ces personnes-là comme vous le savez ça peut être nos enfants nos frères et sœurs nos parents nos proches nos voisins il y a un tas de personnes qui gravitent autour de nous comme vous le savez à l'école au travail partout si tu veux faire il y a moyen de la faire non-stop toute ta vie comme je l'ai dit aussi il y a quelques minutes dans le domaine des conseils qu'on donne c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et Abu Dhar il rapporte que le prophète et je l'ai vu subhanallah dans votre bibliothèque en bas c'est le papier collé même sur la colonne j'espère que tout le monde rend visite à la bibliothèque c'est écrit là qui il se rappelle c'est écrit en bique c'est écrit en bas dans la bibliothèque sur la colonne ça veut dire regardez comment il se conseillait subhanallah en ce temps-là alors que c'est drôle à dire on est en train de parler de qui il se conseille c'est des compagnons ils sont dans la pratique tous les jours ils vivent l'islam du matin au soir ensemble ils combattent pour Allah subhanallah ils se font frapper vous connaissez toute la période de boycott qu'il y a eu à la Mecque tous les tortures qu'il y a eu et même comme ça subhanallah il se rend compte qu'est-ce qu'il lui dit il dit craint Allah où que tu sois même si tu es au fin fond de la terre à trois étages en dessous et que tu crois qu'il n'y a personne qui te voit sache qu'Allah te voit et le hadith est connu l'histoire avec Omar Boukhattab un jour il était dans la ville la nuit il marche ça c'était les grands émirs marchaient la nuit au lieu de dormir il allait d'abord voir qu'est-ce qui se passe dans le village et puis subhanallah il y avait la fameuse famille où la mère était avec sa fille et elle était en train de préparer du lait battu et qu'est-ce que la mère elle lui dit rajoute un peu rajoute un peu d'eau et qu'est-ce qu'elle lui dit il dit on rappelle même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit la mère ce qui n'a ni à dire elle dit non la personne qui nous voit le calife il ne voit pas il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit ou il ne voit pas et on dit dans l'histoire c'est elle qui va donner plus tard parmi les plus grands califes qui ont marqué l'histoire de notre société musulmane c'est Omar ibn Abul Aziz les savants sont unanimes de dire que sa période était une des meilleures périodes après le prophète sans compter les grands compagnons comme Abu Bakr et Ali et ainsi de suite mais on parle de cette période avec Omar ibn Abul Aziz on vous dit c'était l'apogée l'islam est son apogée certains textes le disent même que la pièce vous savez la pièce où on venait mettre la zakah les dons il dit il y avait tellement d'argent qu'Omar ibn Abul Aziz il allait il cherchait il cherchait après il voulait même marier les jeunes par exemple il vient chez quelqu'un tu veux te marier non j'ai de l'argent j'ai pas besoin l'argent était là tellement les gens dans la pratique donc regardez regardez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'elle a donné comme descendance c'est ça que nos jeunes doivent comprendre quand on te demande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala à toi aujourd'hui c'est parce qu'en vérité on prépare les générations de demain on dit pas quelqu'un tout simplement craint Allah pour que ça soit seulement pour le moment même dans lequel il est c'est pour plus tard aussi parce que si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu as une bonne conduite ça va t'aider incha'Allah à trouver alors soit une épouse pieuse ou bien la soeur si elle est pieuse elle trouvera alors un époux pieux et là tu mettras automatiquement en pratique le hadith du prophète qui te dit si jamais vient à vous celui qui a le comportement et la religion mariez-le sinon il y aura le fitne entre vous la turpitude la débauche les tourments et pour la femme la même chose à la fin de la tradition le prophète dit tu veux faire vraiment le bon choix comme il se doit prends celle qui a la religion voilà pourquoi on vous dit craint Allah et aujourd'hui on entend qu'il y a des jeunes qui se marient et on va en parler après pour le mariage il y a des jeunes qui se marient et bien comment est-ce qu'ils arrivent il voit Alhamdulillah se dire j'espère et j'avoue qu'Allah que je vais vivre avec une femme pieuse et que la soeur se dit Alhamdulillah que je vais vivre avec un homme pieux pourquoi ? parce qu'il s'est entraîné par rapport à la crainte d'Allah elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain c'est tout un travail et c'est pour cela qu'on vous dit que la crainte d'Allah c'est devant tout le monde devant tout le monde pas comme on entend aujourd'hui par exemple certains jeunes si jamais écoutez-moi bien ils marchent dans la rue s'ils voient un hajj qui fait tomber un euro ils courent et crient il lui ramène un euro mais si c'est Jean-Jacques vas-y cours et il le prend il fait marche arrière lui il court de l'autre côté et quand tu dis qu'est-ce qu'il se fait ? ou bien il devient un grand savant il te fait peut-être qu'il a les skirs avec donc je lui ai fait un bien on en a chez nous si il y en a déjà mais chez nous ils sont déjà arrivés il y a des grands philosophes et tu trouves des fatwas quand ça touche l'argent il y a des fatwas en deux secondes deux secondes du moment que cet argent restera dans ma poche je trouverai une réponse mais on te dit devant n'importe quelle personne n'est pas une double face il y a des gens ils ont des doubles faces j'en ai un exemple quand il est entre musulmans il est fier de montrer qu'il est musulman dès qu'il n'est plus avec des musulmans et que quelqu'un par exemple va lui dire vous êtes musulman oui de culture je vois des débats par exemple chez vous ici des drôles de débats des fois la personne dit de culture maman était musulmane toi t'es quoi ? tu la gardais dans les gènes c'est passé dans le sang et c'est tout craint Allah subhanahu wa ta'ala t'es musulman t'es fier de l'être c'est ta spécificité des fois tu trouves des gens des ouwaj qui vivent attachés à ces sectes de la mort rien à voir même avec les animaux même les animaux il ne faut pas ce qu'il fait et tu trouves il est fier de parler de cela il fait des pubs il fait un tas de choses ils ont des pins ils ont tout ce que tu veux et toi subhanallah musulman et la personne ne craint pas Allah il n'ose même pas dire qu'il est musulman ça de nouveau on te conseille on te dit si tu veux vivre wallahi serein apaisé sois d'abord fier de ta religion intérieurement et extérieurement aussi un autre exemple le vendredi des fois il y a congé regardez maintenant juillet où tu vas arriver il y a congé pendant l'année tu as des frères et des sœurs qui trouvent l'excuse les sœurs ils ne sont pas touchés par ce sujet en général tu as des frères qui par exemple ils te trouvent l'excuse pendant l'année de faire mon frère on travaille je n'ai pas le temps je dois retourner au bureau il est costard tout ce que tu veux mais dès qu'il est en congé tu dis mon frère un petit camis blanc comme ça oui mais mon frère on doit essayer de s'adapter parce que il y a le regard le regard il y en a toujours eu tu n'habites pas dans un village d'aveugle tout le monde voit depuis des années les gens le voient une millénaire ils voient oui mais tu sais ça choque et deux secondes pendant le temps il te parle il y en a une équipe toute nue quasi il y a un hadith qui parle là-dessus il arrivera un jour où les gens ils croient qu'ils sont habillés mais en vérité ils sont nus et des fois pour taquiner tu dis et ceux-là c'est à l'aise pourquoi ils sont fiers de leur manière personne ne t'interdit subhanallah c'est pas interdit c'est même pas un discours qui va faire peur au contraire au contraire il y a des fois tu as même des émissions qui parlent du côté culturel l'habillement chez les musulmans dans la péninsule arabique ou Kada et tout mais ça on n'aime bien que dans les reportages tu es en congé change un peu d'habillement crée Allah subhanallah parce que c'est connu que le vendredi tu dois mettre les plus beaux habits et il y a des couleurs que le prophète aimait mais on n'est pas au courant de cela nous on n'est même pas au courant des couleurs du prophète même chez nous on a des personnes qui viennent prier le vendredi et il a un de ses pitbulles un de ses chiens ici dessiné il vient dans le dos et il s'assit comme ça devant le fré et tu t'étonnes que le fré aaraq là pendant une heure il voit devant lui pendant le chien avec les dents qui sort ça c'est le jeune il s'habille comme ça on le sait mais il n'a pas dans sa garde-robe il n'a pas un camis il a des fois il a des fois des chemises une marque de Armani Dolce & Gabbana tout ce que tu veux il paye ça il paye ça il y a moyen qu'il achète 500 camis pour une chemise et ça il n'y a pas son petit habillement tranquille il va prier avec d'une manière apaisée sereine ça il n'y a pas et bien la crainte d'Allah comme vous l'aurez remarqué rentre dans tous les domaines dans toutes les pratiques dans toutes les manières de fonctionner durant ta vie même les jeunes qui sont mariés la crainte d'Allah tu la retrouves dans ta manière de vivre avec ton épouse avec tes enfants avec tes amis même au travail vis-à-vis des non musulmans je donne un exemple je cite souvent le travail pourquoi ? parce que je donne cours et vous le savez aux convertis à Bruxelles il y a des fois des convertis quand ils commencent à apprendre bien à la religion il me dit mais monsieur il y a un petit problème votre message et c'est mon message il est très beau mais moi j'ai le frère et ça c'est drôle comme équation il te dit le frère qui m'a aidé à entrer dans l'islam il te dit quand il vient le matin alors qu'il doit arriver à 8h au travail il arrive toujours à 8h15 mais dès qu'il rentre sa tête il me dit Jean-Jacques il est là quand je dis non il n'est pas là il rentre mes salopettes il commence au début moi j'étais aussi non musulman pour moi c'est tout il a cheloté un quart d'heure puis au revoir il me dit maintenant que j'apprends l'islam chez vous et que j'entends comme quoi le quart d'heure le petit salaire il est haram parce qu'il a volé un quart d'heure il doit le dire au chef il me dit c'est quoi cet exemple quand c'est un converti qui te le dit tu lui dis ouais parce que maintenant qui va lui faire de daouah à l'autre c'est le converti qui va retourner chez le khuroto qui l'a rentré dans l'islam il va venir le matin il va dire j'ai mon frère je dois te conseiller reviens à l'islam mange du halal wallahi regardez comment on fonctionne on est incroyable des fois pour certains et on a comme ça ce cas qui se répète que ça soit au travail que ça soit des fois lorsqu'on va acheter quelque chose et ainsi de suite donc lardalikum la crainte d'Allah elle est importante et même dans la tradition elle est dans chez Tirmidhi on vous dit que lorsque tu crains Allah on te dit aussi et fais suivre si jamais tu as fait une mauvaise action fais la suivre par une bonne action elle les fassera toujours tu fais une mauvaise action lardalik si tu prouves que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala tu as fait une mauvaise action tu as remarqué que tu l'as fait ne stoppe pas sinon tu es foutu automatiquement arrête-toi crains Allah reviens en arrière reviens et fais suivre cela par une bonne action toujours garder cette théorie en or que le prophète vous a laissé entre les mains c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que le prophète quand il parle il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne parle pas comme ça tout simplement pour parler ce n'est que révélation qui lui a été révélée sallallahu alayhi wa sallam donc à ce moment là on te dit Dayman lorsque tu fais une action qui est mauvaise fais la suivre par une bonne action et à la fin de la tradition aussi on te dit traite les gens avec un bon comportement voilà et de nouveau on revient à ce comportement puisque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est justement dans le comportement et dans une tradition aussi dans un texte on le voit parmi les meilleures choses qui nous ont été données c'est taqwa Allah et husnul khuluq la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est le bon comportement deux choses que chacun d'entre nous doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les avoir durant sa vie parce que si tu crains tu ne transgresseras jamais ses limites pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'il y aura peut-être quelque chose que tu vas vouloir faire tu vas mettre devant toi Allah subhanahu wa ta'ala direct direct te dire qu'est-ce que je suis en train de faire tu t'arrêtes mais si tu n'es pas connecté si tu n'as pas cette piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien vous comprenez pourquoi certains font des fois certains actes sans qu'ils remarquent qu'ils sont donc tout à fait à côté de la plaque aussi un autre conseil qu'on vous donnera c'est par rapport au repentir je l'ai dit tout à l'heure des fois on commet des erreurs et attention que personne d'entre nous ne pense qu'il ne va jamais commettre d'erreur dans sa vie ou qu'il n'a jamais commis d'erreur comme l'a dit le prophète sallallahu wa ta'ala tous wallahi tout fils d'Adam commet des erreurs et les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs c'est lesquels c'est ceux qui se repentent et alhamdulillah il y a des conditions alors on te conseille on te dit Allah si jamais tu veux te repentre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala la moindre des choses arrête le mal dans lequel tu es ne continue pas tous les jours à vendre le haram et puis tu me dis Allah il est faux continue pas tous les jours à fumer à te tuer à petit feu et puis comme vous le savez qu'est-ce qu'on entend Allah il est faux pour certains savants wallahi ils te disent tu rigoles d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui rigole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit il est fou soit il est mécréant il sort de la religion choisis une des deux c'est la bête question qu'on te pose chez les savants soit tu es fou ou bien tu sors de la religion qu'est-ce que tu vas choisir tu vas me dire je suis fou on va te contrôler alors il y a des médecins il y a des spécialistes on va te suivre jusqu'à la porte et vous savez que c'est pas le cas mais on a des actions de fou on fait des choses qu'en vérité on retrouve chez les fous ça veut dire pendant qu'il se tue à petit feu il te dit wallahi on te dit c'est pas normal le repentir tu dois absolument arrêter la chose et au moment où tu arrêtes alors là il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne la force de rester dans la droiture pour qu'il te donne la force de ne pas revenir dans cet acte grave que tu étais en train de faire mais pas pendant que tu continues tu me dis wallahi puisque wallahi c'est justement une phrase que l'on dit chez nous souvent pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala donc wallahi tu rigoles d'Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ça veut dire qu'il nous pardonne et c'est comme si tu dis Allah moi je vais continuer à te désobéir mais pardonne-moi tu imagines le faire à ton père un exemple ton père il vient et tu dis ne touche pas la feuille et toi tu viens et tu lui dis pardonne-moi et tu lui fais ça devant lui Allah refais-le la deuxième fois si tu ne refais pas toi il a feuille et tout ce qu'il y a autour de toi tu vas voir et si jamais il te coupe en deux tu vas le trouver normal tu vas me dire ouais c'est vrai le walid il m'a chacaf en deux mais il a raison je l'ai asab je l'ai vraiment je l'ai rouen mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que tu n'as pas la même manière de penser de voir et de te dire subhanallah il est rafour au rahim il pardonne il est clément la preuve l'être humain à chaque fois il refait des erreurs et dans la tradition on te dit Allah subhanahu wa ta'ala il est heureux il est fier quand il voit son serviteur revenir à lui ça c'est pour celui qui est sincère et toi à côté tu rigoles de cela ou bien tu es même pas conscient des fois que tu rigoles de cela tu dis fais attention Allah r'da'alik c'est quelque chose de très très important aussi on te conseille parce que les vacances approchent et même pendant l'année certains sont en vacances toute l'année bonne nouvelle il y en a qui sont en vacances toute l'année mais ici je parle spécialement pour ceux qui travaillent toute l'année mais qui commencent des vraies vacances on te dit le provisional s'il m'a mis en garde il a dit deux choses beaucoup de personnes se font avoir remarque pas ça passe tellement vite la santé et le temps libre ces deux choses là en général peuvent tuer une personne beaucoup de jeunes parce qu'il a la santé mais non tu le trouves 3 fois par semaine body entraînement football il court à gauche à droite il a le temps la santé le jour où il est touché par une maladie grave c'est là à ce moment là qu'il connait alors l'importance du temps l'importance de là santé ou quand on lui dit voilà il vous reste peut-être que quelques mois à vivre ce destin il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala mais nous on a déjà 6 fois dans certains hôpitaux tu vois la tête de la personne elle devient jaune et même quand tu veux lui parler tu dis c'est pas eux qui décident c'est pas un médecin qui décide combien de gens à qui on a dit 3 mois ils sont restés 10 ans et tu essaies de lui remonter le moral mais tu lui dis voilà est-ce qu'il n'est pas venu le temps d'eux c'est là que la personne pleure nous on ne veut pas que tu arrives jusqu'à ce moment là parce que des fois ça se peut que ça soit trop tard tu peux tomber malade à une heure et mourir à une heure dix qu'est-ce que tu en sais alors tu dis profite du temps libre que tu as entre les mains profite toi le jeûne de la santé que tu as entre les mains profitez mais nous on ne voit pas cela aujourd'hui nous on profite du temps qu'on a pour rester vous savez je dis souvent à des jeunes à Bruxelles je dis vous le jour où vous allez mourir et bien inchallah je vais aller à cette maison je vais mettre une plaque contre le mur ici retenez le mur le frère un tel le frère un tel le frère un tel et grâce à eux le mur a tenu et tu laisses ça comme ça machallah tu fais une petite fête tu amènes les frères et tout tu dis voilà grâce à eux ce mur il tient et bien on a des frères chez nous spécialement les maghrébins on est des soutiens mureaux il y a beaucoup c'est une fonction subhanallah c'est un art tenir les murs il y a un groupe qui tient là il y a un groupe qui tient aussi parce que vous savez dans le quartier ça doit il ne faut pas que le village il coule alors un groupe il tient là un groupe il tient là mais quand est-ce que le jeune revient et nous on le voit de nos propres yeux et je ne dis pas ça maintenant pour critiquer aux autres parce que les jeunes nous connaissent quand on leur dit c'est pour les conscientiser on leur dit arrêtez de faire des trucs de farce de fou parce que quand il a 18-19 quand il reste des fois un an pour le mariage tu les vois courir et là alors là il s'énerve sur nous vous savez pourquoi il vient chez toi dans les 24 heures mon frère je dois m'inscrire à un cours d'arabe mon enfant il est rentré à l'école arabe et il vient avec des devoirs j'ai rien compris donc si il n'était pas rentré au cours d'arabe tu ne serais jamais venu l'arabe tu dois l'apprendre c'est une obligation dans ta vie comment tu vas lire le Coran toute ta vie tu vas lire le Coran ce n'est pas comme ça qu'est le Coran ça c'est une interprétation c'est une explication en français pour t'aider à comprendre et moi j'ai eu le cas pendant la prière de Tarawih au centre islamique il y avait un jeune à côté de moi un frère muskini prie le sheikh il arrive l'imam les pleurs commencent parce que le verset il est lourd c'est-à-dire le jour du moment dernier quand on terminera avec certains on leur dira prenez-le et enchaînez-le et en enfer jetez-le donc les gens ils pleuraient est-ce qu'il y a un jeune il a terminé ma fer qu'est-ce qu'il a le type à côté là qu'est-ce qu'il pleure qu'est-ce qu'il pleure il a de djinn il a attrapé des parce qu'il y en a quand il pleure muskini ils sont tellement sincères tu entends sheikh et tout il pleure muskini il m'a dit quoi il a djinn toi t'as un djinn après je t'explique après le Tarawih je vais te parler parce qu'il nous connaisse je dis après le Tarawih je dis maintenant il prie après on va discuter il était sincère ah parce qu'il pleure après la prière quand on a discuté je dis la sourate qui l'imamilisée c'est laquelle j'en sais rien moi je ne connais pas le courant oui mais en arabe 6 heures je ne savais pas le franc de la rama voilà pourquoi l'autre il pleurait parce que l'autre était au courant l'autre était connecté direct et toi tu ne comprenais rien c'est normal tu vois des jinn partout on va dire parce qu'il a dit qu'il arrivera un jour peut-être ça va être toi qu'on va te prendre avec une chaîne on va te jeter dans un trou mais comme tu n'es pas au courant toi tu es à l'aise le temps il est là on est tranquille la preuve tu demandes maintenant au jeûne c'est quoi votre programme de vacances qu'est-ce qui va te sortir il a déjà les plans il a déjà acheté le booster il a déjà acheté le jet ski il a déjà acheté le quad il a déjà fait des rendez-vous avec Dreyli à telle plage trois mois à l'avance c'est normal c'est un jihad ça demande de l'effort rester en dessous de la chaleur dans une plage c'est un jihad ça ne s'est pas donné à tout le monde la sueur c'est un combat incroyable et des gens passent tous nus et tu te retiens il faut imaginer ce que c'est la scène c'est des grands combattants et les programmes sont prêts et puis après on s'étonne subhanallah que les gens se repentent comme ça comme si de rien n'était la preuve la deuxième condition du repentir c'est regretter amèrement tu dois regretter quand tu te repends regrette montre que tu regrettes pas comme aujourd'hui à l'aise qui fait un truc tu fais non met toi des fois en privé dans une pièce lève toi avant la prière de fais quelques recaades pleure invoque Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est un repentir qui est important que nos jeunes doivent revenir vers ce repentir là parce que toute personne qui commence à être sûr de lui même ça devient catastrophique parce qu'il croit qu'il est à l'aise parce qu'il s'appelle Mohamed Abdullahu Fatima autre il croit que ça fait impeccable il a le paradis attention et vous le savez il disait que même s'il a un pied qui passe au paradis et qu'il entend Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il entend un appel qu'on va interpeller quelqu'un il dit Allah il se pourrait qu'on m'interpelle à à moi comme pour dire je ne serais sûr que quand j'aurai les deux pieds dans le paradis c'était nos califs où Allah subhanahu wa ta'ala disait à leur sujet radiyallahu anhu maradou anhu et ils étaient les moubasharim biljannah comme on le voit dans la tradition authentique et même comme ça subhanallah ils étaient là ils avaient peur ils ne savaient pas il te dit la personne lorsque il arrivait le soir avant de dormir vous savez ce qu'il disait il disait c'est la petite mort les jeunes ceux qui croient que tout va bien on est bien on a le temps ce soir tu vas aller dormir qui te donne la garantie que tu vas te réveiller qui ça tu peux mettre les machines que tu veux c'est la petite mort le sommeil c'est la petite mort alors certains avant de dormir ils faisaient les comptes et quand tu dis dans certains ouvrages il te dit par exemple certains ils commençaient à voir combien de mauvaises paroles ils avaient sorti en journée et moi ce qui me tue quand tu lis ce genre de livre c'était tout des salihan qui disaient ça c'est des gens pieux facile et pieux ils faisaient des calculs pour dire combien de mauvaises paroles j'ai dit et nous alors on doit sortir quoi un bloc à quatre c'est un pieux il commençait à noter ce qu'il a dit de mauvais un autre il prenait une bougie il se chauffait la langue je ne vous demande pas d'aller le faire mais il prenait une bougie il se chauffait la langue il disait ah la langue toi qui aujourd'hui tu as dit n'importe quoi goûte ce que sera peut-être l'enfer nous la personne il se repend en dix secondes comme si rien n'était non il te dit tu dois regretter amèrement et aussi ne pas revenir à l'action que tu as fait ne reviens pas à cette action et aussi d'autres savants ils te disent par exemple et d'office dans le hadith on rajoute même et les savants le rajoutent que si jamais tu avais un problème vis-à-vis de quelqu'un il ne suffit pas de dire qu'Allah me pardonne tu dois aussi aller arranger l'affaire avec la personne et d'autres savants dans les théories ils ont rajouté ils ont dit et si jamais tu es dans un endroit ou dans un groupe ou autre ils sont basés sur le hadith de celui qui avait tué les 99 vous connaissez l'histoire il y a celui qui a tué les 99 il arrive devant un bon croyant un ascète des gens du livre et il lui fait voilà j'ai tué les 99 est-ce qu'il y a un repentir c'est pour ça qu'on vous dit quand tu veux conseiller quelqu'un ou donner une fatwa fais attention réfléchis ta vie peut être en danger la personne lui a dit combien les 99 t'es foutu les 99 il n'y a plus rien qu'elle est foutu toi t'es le centième boum il a tué il continue son chemin trouve un autre un bon croyant il dit voilà j'ai tué il dit ah tu as tué t'es arrivé même à 100 il dit écoute va dans telle et telle ville pour résumer la tradition il dit va dans telle et telle ville tu vas revivre d'une autre manière il y a des gens là pieux il va prendre le chemin il va mourir en plein milieu du chemin et vous connaissez l'histoire les anges qui vont s'occuper du paradis ceux de l'enfer on va venir qui va le prendre et puis on va avoir comme vous le savez ce décret qui va dire on va calculer de là où il est le plus proche est-ce que de l'endroit il était dans le mal ou bien de l'endroit où il va justement vers le repentir et on voit qu'il est le plus proche vers cet endroit là et alhamdulillah ça passe donc imaginez-vous billah alikum où est-ce qu'on est nous par rapport à cela alors c'est pour ça que certains savants ils ont dit lard alik a le jeune quand tu veux vraiment changer dans ta vie des fois il est important de faire ce qu'on appelle une chirurgie c'est-à-dire change aussi d'amis je t'ai pas dit de couper avec eux j'ai dit de changer pourquoi comme ça alhamdulillah tu charges ta batterie d'une autre manière et puis tu reviens aussi vers eux pour alhamdulillah leur faire goûter ce que toi tu as goûté qui était très sucré très bon d'accord donc ça c'est important par rapport au repentir aussi ordonner le bien et faire éviter le blâmable alhamdulillah j'ai introduit tout à l'heure lorsque j'ai parlé du conseil je vous ai dit que ordonner le bien c'est notre communauté qui a reçu cette fonction la preuve elle est dans le coran parce qu'on est censé aimer que le bien pour les autres et quand on dit ordonner le bien celui qui va venir pour parler de cette bonne parole il doit savoir qui doit être capable de parler au bon au mauvais et même à un non musulman dernièrement on a eu la visite du majma al-fiqri c'est à dire que le comité permanent des savants de la Mecque nous a rendu visite au centre islamique un des chers saoudiens donc responsable le muskine est venu quand il a vu la salle pleine mashaAllah et tout il a dit donc vous vous êtes combien à Bruxelles ou en Belgique on lui a dit en Belgique on est 600 000 musulmans c'est tout petit tout le monde la plupart sont la grosse majorité est cloîtrée à Bruxelles on lui a dit on lui a dit voilà à Bruxelles il y a presque 90 mosquées plus ou moins mashaAllah toute la Belgique 480 mosquées mashaAllah il a dit et chaque musulman combien il fait rentrer de convertis de belges en islam j'ai regardé je dis combien chaque musulman il a dit non on a des fois un imam qui arrive à en faire entrer un tous les 10 ans il y en a qui arrive à en faire entrer un tous les je ne savais plus quoi lui dire je l'ai regardé je l'ai embêté je dis c'est vrai on a un centre parce qu'on a un bureau conversion on a un service pour les convertis ceux qui veulent rentrer dans l'islam alors il m'a dit subhanallah vous parlez pas vous n'expliquez pas vous faites pas de pas vers l'autre vous faites pas des gestes et puis quand on est dans la discussion regardez subhanallah il m'a dit et quand vous préparez par exemple il y avait d'autres frères et tout et quand vous préparez par exemple des plats vous ne donnez pas votre voisin s'il est non musulman vous lui expliquez pas c'est quoi le Eid par exemple c'est le Eid aujourd'hui tu as la fête de l'Eid tu montes chez lui tu offres quelque chose et tu lui dis et le ulama en parle alhamdulillah sinon on n'aurait pas des convertis autour de nous si l'islam était tire la tête et tu parles à personne je crois qu'il n'y aurait aucun converti assez avec nous aujourd'hui impossible soit illogique et à ce moment là qu'est-ce qui se passe tu lui expliques tu dis voilà écoutez on a une fête voilà pourquoi le vendredi il sort il te voit bien en blanc c'est pas le carnaval chez nous non non c'est un jour de fête je crois pas aujourd'hui je suis en blanc demain en jaune en vert non non c'est un jour de fête et tu rigoles tu lui expliques voilà comment ceci cela comme le faisait le progrès d'Asma avec ses voisins non musulmans et bien on te dit subhanallah ordonnez le bien c'est machallah quelque chose celui qui s'habitue à le faire il va le goûter il faut seulement la manière comme on l'a dit tout à l'heure et on l'a expliqué un peu mais on doit parler ce qui est honteux c'est qu'on ne parle pas certains ne parlent pas de cela et sont gênés des fois de parler donc de l'islam et c'est pour cela que aussi il te dit ne va jamais ordonner un bien par un mal ne va pas vouloir transmettre une bonne parole mais en insultant quelqu'un ou en criant sur quelqu'un ou en employant une manière qui est haram il te dit c'est pas bon fais ton possible pour user que des bons moyens et renseigne-toi auprès des hommes de science pour savoir quelles sont les bonnes manières qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire parce que des fois il y a des personnes qui veulent ordonner le bien mais ils le font d'une manière où en vérité c'est pas bien lui-même il est dans le mal donc tu dois absolument essayer chers frères et sœurs de voir pour pouvoir parler de cette religion la transmettre comme il se doit aussi lecture du Coran et l'étude de la religion spécialement de la sunna du prophète vous savez que beaucoup de nos jeunes étudient des textes ça fait maintenant plusieurs mois je viens souvent en France la semaine passée j'étais à le banlieue de Paris à Ghani puis avance à Toulouse à Lyon à Nice la semaine prochaine aussi incha'Allah à Bondi on va souvent en maintenant en France et qu'est-ce que je remarque des fois par exemple quand j'attends le train ou bien quand je viens en avion qu'on sort tu t'amènes tu attends tu vois je vois des drer quand même des arabes d'yanna et le type entre eux il met par exemple son iPod ou l'appareil les écouteurs et puis tu le vois pendant 3-4 minutes il te chante un de ses textes il y a pas un arrêt et il sautit même avec il lève les mains avec il lève les oreilles les doigts tu vois il bouge il est arrivé des fois où j'étais chez la personne excuse-moi il enlève je t'ai vu tu sautes tout seul c'est quoi ? quand il voit je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours il voit la mort quand il nous voit je ne sais pas il me met en poche il dit pourquoi tu me mets en poche si c'est bien pourquoi tu le caches je peux écouter ? ah non monsieur non ce n'est pas bien pour vous comme ça un jeune ce qu'il a à Paris c'est pas bien pour vous mais non si c'est bien pour vous c'est bien pour nous aussi non ce n'est pas ça que je veux dire mais c'est non non monsieur je dis laisse moi écouter aussi et puis c'est ça que j'aime bien il y en a même chacun qui connaît tous des petits mots c'est pas bon ah mashallah regardez le fetra ça c'est une des blagues que je fais pour ceux qui disent que la musique est soi-disant halal quand tu vas chez des vrais dréré et que tu viens comme ça mashallah moultahil quand tu dis mon frère je veux danser avec toi il te fait non incroyable tu n'as même pas besoin de sortir 36 hadith ni quoi que ce soit mashallah il est vrai tu vas voir directement il te fait non mon frère tu vas faire le fetra parce que c'est conique c'est quelque chose même ceux qui le font ils savent qu'il y a quelque chose qu'on doit effacer alors chers frères et sœurs on te dit si soi-disant tu dis que tu es fier d'être musulman sache qu'une des choses pour laquelle le prophète sallallahu alayhi a enduré c'est les moments où il recevait la révélation d'Allah et même parce que c'est la première qui a assisté à la révélation c'est vrai ou pas c'est la première lorsqu'il est descendu il a demandé qu'il le couvre il est descendu de la grotte il reçoit il lui répète ça plusieurs fois lit et il descend effrayé et c'est elle qui va le réconforter regarde c'est votre prophète elle va patienter avec lui elle va le réconforter elle va le prendre même chez son cousin et il va le voir il va discuter avec il va dire c'est une révélation comme celle qui a reçu Moussa il va même lui dire que si jamais je reste vivant jusqu'à ce moment là je te suivrai je suis avec toi donc imaginez-vous regarder tout ce travail et puis après tu as d'autres traditions qui te dit au moment où il recevait la révélation c'était très lourd il suait c'était lourd et nos jeunes préfèrent mettre dans leurs oreilles autre chose ils trouvent un plaisir dans autre chose Allah te dit c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent et d'autres te disent non c'est avec le rina que les cœurs s'apaisent avec la musique comme je le rappelle depuis le début pour des textes bidons on étudie ça et on les garde et on pleure même avec des textes et on s'énerve avec des textes c'est là ça ça va les jeunes de France le rap français parce que des fois quand je passe deux jours par exemple en France je demande des fois à certains d'ailleurs je lui dis là je dis écoute parle avec un des jeunes qui m'écrient un texte de rap qui est connu chez vous tous les groupes sniper et il me raconte il m'écrit et des fois moi ce que je fais j'ai un regard bizarre de loin et je vois le chouchou c'est un art attention c'est de la science elle écrit elle est comme ça je dis à mon frère deux secondes après tu lui dis écris moi le fatiha c'est drôle il n'y a plus de réaction les bics tombent les visages ils changent le fatiha subhanallah c'est ce que tu emploies cinq fois par jour non je ne prie pas tu es connecté avec qui alors même nos jeunes le coran ils croient les mosquées maintenant le maroc par exemple envoient chaque année des imams pour la prière de taraweh il y a des mosquées je parle chez nous même chez vous sûrement en France même en France il y a des mosquées où il n'y a pas de 60 hizbis il y a rien l'imam doit faire 2000 et quelques kilomètres du maroc doit larguer sa famille pour qu'il vienne de faire taraweh pour les petits bruxellois où il y a les petits français ou espagnols ou autre le coran a été délaissé on a immigré le coran c'est tout on lui a dit au revoir ça c'est le coran alors vous comprenez pourquoi au tout début dans mon introduction j'ai dit on a des fois des maladies en nous et on ne sait pas comment les régler mais c'est normal on a plein de postologies autour de nous plein de modes d'emploi mais on ne l'emploie pas on ne le connait pas et si on passe deuxièmement alors aux traditions du prophète regardez mâchallah combien de livres il y a il y a la bibliothèque combien d'ahadith sahil bukharit rien que l'explication de l'asqalan il y a 14 volumes et puis ça dépend des éditions qui peut goûter à ce plaisir d'aller les lire qui où sont ceux qui goûtent ce plaisir d'aller lire nos ouvrages notre fierté et alors je passe à la question très simple qu'allons-nous nous les jeunes transmettre à nos enfants et les parents ils nous entendent c'est-à-dire on monte jusqu'à 3-4 générations sahil bukharit qu'est-ce qu'on va leur transmettre comme Coran mais dans l'hamdoulilah on a encore des imams ils sont là alors tu as quoi tu as les quelques jeunes qui viennent les petits qui viennent encore apprendre le Coran mais c'est des petits qui attendent spécialement d'un âge de 15-16 ans pour harab de la mosquée ça c'est encore un autre fléau il y en a qui viennent apprendre ceux qui parmi vous s'occupent de l'école arabe ils le savent on les suit jusqu'à 13-14 puis les parents tu dis toute ma vie j'ai payé maintenant qu'on va peut-être avoir une solution quelque chose hop s'ils partent de la mosquée alors maintenant on devrait discuter avec les responsables avec les responsables d'école arabia pour voir pourquoi nos jeunes à un certain moment ils harabent ils partent ils ne veulent plus continuer à apprendre pourquoi ils ont peur du Coran pourquoi ils ont peur de la langue arabe alors qu'on le rappelle et on le rappellera toujours une religion en français c'est bidon c'est bien pour celui qui est alhamdulillah c'est pas sa langue comme nos frères et sœurs convertis ils rentrent on a un taïwanais qui rentre dans l'islam c'est normal il ne connait pas l'arabe on a les arabes de souche où est l'arabe et vous l'avez vu la preuve toutes nos conférences sont qu'en français en général à un point on est nous-mêmes pas qu'on perd l'arabe alhamdulillah on ne va pas le perdre loin de là mais on n'a même plus l'occasion de faire en arabe parce que sur 15 ans je ne fais que du français là où tu vas tu dis français et hier encore j'étais avec quelques prédicateurs je leur ai dit il faudrait qu'un jour les prédicateurs qu'ils font en français arrêtent pendant un an ils disent voilà aucune conférence aucune ils obligent les jeunes à suivre des cours d'arabe et après quand tu reviens tu redonnes alors des conférences qu'en arabe parce que la religion c'est en arabe le coran était descendu c'est le coran il est en arabe les traditions du prophète si tu veux vraiment l'écouter et sentir même il va aider la beauté de cette religion même quand tu as un hadith devant toi le prophète c'est 1430 ans la hijra et même comme ça tu peux en écoutant un hadith tu peux même savoir si le prophète était joyeux heureux s'il était dans un état un peu de colère pas par rapport à lui jamais pour lui toujours pour la religion tu peux même ressentir des intonations rien qu'avec la langue arabe c'est beau mais si tu ne la connais pas tu ne seras pas à la vivre alors désolé c'est pour rigoler mais tu as alors des jeunes qui oui Bokhari a dit dans une tradition de Horaïra comment tu vas faire d'après Ibn Masoud dans une tradition suspendue la hadith il faut le savoir la hadith va donner un cours de ulum la hadith en français le hadith suspendu c'est honteux on n'apprend pas la hadith c'est une science immense la science de la tradition prophétique c'est une des plus belles sciences parce que même entre les savants il y a une genre de petites batailles c'est très beau c'est ahl al-hadith et sahab al-qur'an des fois ils se taquinent entre eux et ils taquinent qui ? ils taquinent les fouqaha et certains j'entendais des étudiants des fois ils rigolaient par exemple ils disaient prenez le cas de shir al-albani rahimahullah et par exemple le cas de shir al-uthaïmin par exemple rahimahullah et certains étudiaient voilà shir al-albani c'était sahab al-hadith et eux qu'est-ce qu'ils disaient rahimahullah ils disaient nous c'est nous qui préparons au fouqaha sahab al-fair de la jurisprudence on leur prépare la matière qui grâce à laquelle ils vont dire on peut ou on peut pas parce que celui qui a le hadith et qui te dit ce hadith est juste dès qu'il le donne un faqih c'est le faqih qui va dire voilà le prophète sallallahu al-sallahu al-sallahu alayhi wa sallam a dit que mais si le spécialiste du hadith l'a pas préparé le faqih qu'est-ce qu'il va dire donc regardez ce sont des savants et entre eux regardez comment ils étaient fiers chacun dit oui mais nous nous détenons nous avons telle et telle science ils ont jamais imaginé qu'arriverait un jour où ils auraient devant eux des enfants même le dialecte ils ne connaissent pas c'est vrai ou pas je me trompe si jamais même le dialecte donc faites attention aussi par rapport à l'apprentissage aussi nos jeunes la prière la prière la prière la prière comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir où il avait donc sa tête sur la cuisse de Aisha il rappelait la prière la prière la prière j'avais fait une conférence là-dessus prie avant qu'on prie sur toi combien de nos jeunes dès qu'ils ont un problème première chose qu'ils arrêtent c'est quoi la prière et j'avais dit dans la conférence une fois un jeune il vient chez moi il fait ouais Allah je suis gêné j'ai arrêté la prière et tout je dis pourquoi ouais j'avais des problèmes je dis t'as bien fait impeccable ah c'est le top je dis c'est comme ça qu'il faut faire c'est une théorie mais non si 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 je dis si c'est une théorie c'est comme ça dès que t'as un problème mon frère arrête la prière il m'a dit mais non monsieur mon frère c'est pas comme ça ah je dis t'es un savant apparemment explique moi alors parce que moi je connais pas il m'a dit non mais je dis c'est toi-même qui est venu chez moi me dire que j'ai arrêté la prière j'ai un problème alors on vous dit Allah adalikoum les jeunes ta relation entre toi ya Allah subhanahu wa ta'ala rien ne peut venir la couper rien du tout mais alors là rien ni un diplôme ni une perte d'emploi ni un problème avec les parents problème avec ta femme ou avec ton épouse ou avec ton époux ou avec tout ce que tu veux rien ne peut couper ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala c'est la relation la plus privée qu'il y a sur terre c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala ne touchez jamais à votre prière c'est l'arme du musulman le jour où les musulmans comme vous l'avez remarqué ont lâché la prière au fur et à mesure c'est fini Allah subhanahu wa ta'ala envoyait sur eux les pires tourments comme vous le voyez c'est pour ça que le prophète la tradition est connue chez la plupart de nos frères et soeurs qui connaissent dans la religion quand on parle la différence entre quelqu'un qui est donc musulman croyant et un autre c'est la prière celui qui la délaisse il la mécrue il sort de la religion nous maintenant quand on parle à nos jeunes on ne leur dit pas tu es sorti de la religion on essaie de le ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que celui qui t'attend là à chaque heure où il y a une prière qui est déterminée c'est comme si toi tu dis non j'ai pas besoin de toi il y a Allah j'ai pas besoin de toi j'ai pas besoin d'être à ton rendez-vous et tu es aux abonnés absents dernier tiers de la nuit Allah subhanahu wa ta'ala il descend au premier ciel Allahu Akbar regardez quelle clémence il a vis-à-vis de nous quel rahma il a il descend lui subhanahu wa ta'ala qui Wallahi n'a pas besoin ni de nous ni de notre adoration abadan et il descend au premier tiers de la nuit premier ciel dernier tiers premier ciel et il vient et nous interpelle qui a besoin de quelque chose une invocation quelque chose invoque demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala et il te le donne et nous qu'est-ce qu'on lui dit non non pas besoin Allah tout va bien pour le moment tout va bien mais maintenant il y a les examens comme par hasard tous les jeunes nous appellent comment on fait 4K tu as examen moi je leur fais toujours la blague toujours au mois de juin ils m'appellent pour la prière c'est vrai que Marab ah coco tu m'as jamais appelé toute l'année qu'est-ce qui se passe bienvenue c'est une religion comme ça de girouette où on joue dedans la prière ne fonctionne pas avec les examens mais tu as des jeunes parce qu'il va demain à une embauche c'est l'interview parce qu'il y a même ceux qui prient mais qui croient qu'il prie mais en vérité il ne prie pas c'est-à-dire il prie quand il n'a pas de problème c'est Allah Akbar Allah Akbar c'est la prière de la poule quand tu jettes des graines Tic 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 Samaïkoum Samaïkoum il a fini il y a même des parents ils se plaignent tu te fais je viens de lui dire Sallée il me dit j'ai déjà Sallé combien de fois ça ne se passe pas le père il te fait je viens de lui parler mais lorsqu'il a un examen ou bien il doit être rembouché dans une société comment il prie ce jour-là c'est les mamans qui nous connaissent le mieux alors t'entends la mère qui fait et quand il se jette tu crois qu'il a eu une crise cardiaque il pleure même première fois de sa vie qu'il pleure et il pleure il veut pas lever sa tête et quand il se lève il ne faut même plus lui parler c'est la première fois qu'il s'assied et qu'il dit rien du tout c'est-à-dire qu'il a déjà marqué à la maison comment des fois nos frères et soeurs ils prient même chez nous dans les mosquées vous avez déjà remarqué les gens disent tout le monde court c'est ce qui fait que votre vie est bien c'est avec la prière déjà d'office mais que vous les venez aussi déconnectés par rapport à cette prière aussi c'est les vacances c'est vrai que c'est la période où on se marie aussi souvent les mois de juin souvent il y en a qui se marient quand ils partent au bled et autres alors on vous dit ne vous basez pas sur la beauté ne vous basez pas sur la renommée c'est pas parce que c'est le fils d'un tel ou la fille d'un tel et on interpelle même nos parents la plupart maintenant ils vont aller faire ils vont faire la braderie la plupart de nos parents maintenant ils vont aller vendre leurs enfants à la crier vous savez quand tu as des fraises au marché au plus offrant et la famille va venir comme des vautours tout le monde va attaquer donne moi ta fille il va chez le cousin le lendemain donne moi ta fille on va la couper en vingt alors on achem et on n'ose pas dire la vérité et on sait que celui qui va demander la fille prie pas c'est le fils de mon frère si je lui dis non il va se fâcher et qu'il rentre dans les murs et qu'il monte dans le ciel s'il veut si jamais il a la capacité qui monte qui fait des pirouettes arrière s'il veut il fait ce qu'il veut il ne prie pas tu envoies ta fille ça c'est un seul exemple par rapport à d'autres on a des fois même ici des frères qui travaillent dans le haram qui ençoivent des magasins qui vendent le haram et on vient et on marie ceux-là à notre aise et on donne on donne sa chair ce qu'on a éduqué pendant des années sur la religion comme si de rien n'était donc de nouveau on conseille nos jeunes on leur dit les vacances sont là c'est vrai qu'on parle des fois de mariage des mariages se font des rencontres avec les familles à les jeunes la religion la religion la religion parce que si tu donnes ta fille ou ton fils à quelqu'un qui craint Allah et qui pratique même s'il arrive un problème et on ne l'espère pas mais au moins il aura la crainte d'Allah ni il va la frapper ni il va l'insulter ni il va la jeter dans la rue il fera les choses dans les règles ça c'est celui qui craint Allah donc le mariage c'est un acte d'adoration il est dans le Coran et on l'a déjà rappelé dans plein de conférences revenu à suratul Rom c'est un verset très connu le signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça veut dire qu'il est lourd c'est pas simple et à la fin le verset il te dit il y a la décime pour ceux qui réfléchissent parce que tu dois vivre avec elle dans la clémence la bonté l'amour c'est pas comme ça tu viens au début tu montres que t'es beau là comme dans les de nouveau je reviens l'embauche là quand il vient pour une interview il vient tout beau tout gentil tout ce que tu veux une fois qu'il rentre à la maison ça t'achoupe au plafond le type la sœur la même chose pour demander en mariage tout le monde devient rouge on se plie en deux tu dis je crois que j'ai pris une sahabia et elle te dit je crois que j'ai pris un sahabi il en existe sur terre mais dès qu'ils arrivent à la maison deux ninjas deux malades deux fous et ça existe pas tous sinon le frère qui va se marier aujourd'hui va se dire on l'accuse ah c'est pas un ninja je l'espère mais vous m'avez compris ce que je veux dire parce que je travaille dans les divorces et vous le savez puis dix ans je m'occupe des séparations très beau métier il y a des clients à vie chez nous parce que c'est pas basé sur la crainte d'Allah c'est basé que sur je m'excuse je vous le dirais c'est basé sur chez beaucoup pas tous on discute pendant des semaines sur la dot la fille on dirait comme si on parle de la vache en or c'est même pas de quoi il parle 200 000 puis quand ils sont ensemble j'ai déjà assisté de mes yeux il croit que il croit que l'économie alors que le professeur s'il m'a dit la plus basse dot c'est là où il y a le plus de baraka ne te demande pas l'arnaque il n'y a pas avec une petite barre en métal même pas de l'argent puis tu me dis oui j'ai offert comme dot j'ai fait comme autant des compagnons j'ai donné une petite bague en métal il a marché dans la rue il a trouvé une société qui a creusé par terre ils ont coupé des petits anneaux après il a dit voilà autant du professeur marié pour une bague en métal il y a des règles rigole pas avec la religion de ce côté là attention parce qu'avant ils étaient pauvres ils n'avaient rien mais on vous dit aujourd'hui c'est parce qu'on ne parle même plus de tout ce qui est le côté religieux qu'est-ce qu'il y a derrière ce mariage non on parle plus que du côté financier la fête il y en a qui débousent même pendant la fête j'ai eu dernièrement un frère qui a tout arrêté à cause de quoi quand les parents sont rencontrés pour préparer la fête ils ont débouss comme quelqu'un il t'a donné une balle tu sais quand on était petit il te donne une balle il te fait on prend ma bille on met ma bille et il nous appelle au centre appelle le hajj parce qu'il a repris la fille l'autre qui appelle le hajj il s'est fâché son fils il lui a dit tu peux pas un conseil même si on se présente à vous pour le mariage que ce soit les parents regardez la religion et puis on va avec lui étape par étape pour la soeur la même chose qu'elle n'accepte pas n'importe qui même si les parents en force on ne prend pas on le prend il y a des filles qui nous disent mon père il va me frapper c'est ton père c'est ton père donne ton don il n'y a pas de problème mais il ne va pas ne va pas vivre avec quelqu'un qui ne s'est déjà même pas qui ne fait même pas d'ablution qui n'a même pas de contact avec Allah je l'ai vu en pratique ça donne zéro je l'ai vu en pratique je vais le prendre après il va revenir à la religion il va revenir à la religion puis il vient il n'y a pas de spéculation il n'y a pas des petits jeux comme ça je n'ai pris ici comme vous avez remarqué que des gros points qui nous touchent comme ça maintenant aujourd'hui autour de nous au fur et à mesure que ce soit à l'approche des vacances que ce soit pendant l'année mais il y a d'autres points comme par exemple les liens familiaux le respect des parents le respect des parents conseille nos jeunes comment tu veux vivre bien si jamais tu es mauvais comment tu veux vivre bien abadan Wallahi Wallahi si tu ne respectes pas tes parents tu ne vivras jamais bien Allah a décrété ça veut dire il a décrété et les savants vous dites un des versets où tu retrouves l'adoration d'Allah coller directement à quoi ? la bonté envers les parents t'es mauvais avec ton père tu seras à me retrouver les dînes Wallahi tu vivras bien fais ce que tu veux aide fais ce que tu veux tout ce que tu fais partira abadan si tu ne respectes pas tes parents que tu me dises ils sont ou bien ils sont vieux ou bien ils ne me comprennent pas c'est là que tu dois serrer ta ceinture et tout que tu me dis le frère converti que mon père c'est un saoul ou qui m'insulte ou bien qu'il insulte la religion et que c'est un bourgeois et qu'il n'est pas saoul tu peux me sortir toutes les images que tu veux respecte ton père et ta mère Ibrahim et c'est dans le Coran c'est là la preuve il disait à son père qui était moucheric et qui voulait le cramer qu'est-ce qu'il lui disait ? ya abati papounay papi abati diminutif de abi et si tu veux qu'Allah t'agrée il faut que tes parents t'agrée donc c'est pour salallahu alaykum il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait sortir quasi tous les sujets qu'il y a dans la religion c'était des conseils qu'on voulait donc partager avec vous en ce jour et on espère et narjoumna Allah subhanahu wa ta'ala famt an yahdiyana jami'an wa an yariyana lhaqqa haqqan wa yarzuqna tiba'a aussi je rappelle à nos frères lorsqu'on parle aujourd'hui du mariage et qu'on va incha'Allah donc assister tout à l'heure on célébrera incha'Allah tout à l'heure donc avec le frère incha'Allah on partagera ce moment très très important il faut effectivement que vous les jeunes vous parliez autour de vous à ceux qui sortent comme ça dans le haram qui ont des relations dans le haram avec des filles ou l'arichi avec les garçons et qui vous sortent des prétextes que non moi je sors seulement je ne fais seulement dans un an on va faire parlait leur parlait leur avant que le moussaïbal se passe c'est à dire qu'avant qu'il y ait une relation et puis des fois la fille tombe enceinte et puis on te parle d'avortement et puis il y a des massaïbes qui se passent des familles qui s'entretuent voyez la beauté de cet acte les frères sont là présents les mères les hommes les soeurs préparent à manger c'est un bel acte d'adoration chez nous le prophète il a rencontré dans la rue il a vu qu'il était beau parfumé il a fait comprendre comme pour dire qu'est-ce qui se passe tu es parfumé tu es beau il lui a dit je me suis marié il lui a dit fais ne fût-ce qu'une petite fête comme ça même avec un petit animal une petite brebis une petite chèvre un petit mouton fais une fête et maintenant c'est seulement pour rigoler je sais qu'ils ne vont pas aimer mais j'ai appris qu'ils se sont associés à deux pour faire aujourd'hui j'ai appris je sais pas où est-ce qu'il y a la deuxième mariée qui est le premier dans le mariage je suis je suis je rigole quand il m'a dit tout à l'heure je dis On dit à l'inverse, on dit qu'il y a tous les chababes qui ont eu des menacebes dans le pays de l'Allah. On dit qu'il y a des gens qui ont eu des menacebes dans le pays de l'Allah. Nous avons dit qu'il y a des menacebes qui ont eu des menacebes dans le masjid. On dit qu'il y a tous les chababes, vous devez le savoir, des parents vont invoquer Allah. Il y a aussi parmi nous sûrement des hommes pieux, des femmes pieuses. Vous savez, s'ils invoquent et vous disent qu'Allah s'il y a des menacebes, imaginez-vous qu'un ami qui arrive auprès d'Allah s'il n'est pas rejeté. C'est bien de perpétrer comme ça ces traditions, ces actes religieux, spécialement à la mosquée. Et Inch'Allah, s'il y a des questions écrites, parce que le programme est important. C'est vrai que je l'avais oublié, je ne l'avais rappelé au fait. Pour votre présence, votre patience. Et Inch'Allah.